Nouvelle vidéo les amis, mais avant ça, petite annonce, on va faire une FAQ très prochainement. Une FAQ, qu'est-ce que c'est ? C'est une foire aux questions. Du coup, je vais faire une vidéo où je réponds à vos questions autour de la scène Paddle. Posez-moi n'importe laquelle de vos questions, je ne sais pas, sur mes entraînements, les matchs, vous, vous déconseillez, enfin peu importe. Tout ce qui gravite autour du Paddle, vous pouvez y aller. Envoyez-moi vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Je ferai également une story dédiée sur Instagram à avoir plus de questions. Mon Instagram, si jamais, est manvives, ça ne va pas s'afficher là parce que le monteur est en train de dormir actuellement. Qu'est-ce que je dois dire ? Je perds du lot. Je vous laisse avec la vidéo du jour. Match commenté, un des derniers avant un petit moment. Et bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo review. On est contre Dylan Guichard et Jérémy Skatena en demi-finale des championnats de France. Gros, gros match qui s'annonce. Jusque-là, on a eu des parcours assez simples des deux côtés. Il y a eu juste Dylan et Skat qui ont eu un match de dingue contre deux meilleurs Vimbos. Et là, ça part sur la grosse affiche des demi. Enfin, je dis ça, l'autre demi était encore plus relevé. Mais du coup, gros match parce qu'on s'entraîne un peu tous ensemble. Dylan, il fait partie de la coloc. Et du coup, gros, gros combat. Skat, moi, il y a un mois, j'avais perdu avec deux balles de match contre lui. Ça me faisait vraiment plaisir si je pouvais gagner. Et vous allez voir qu'on va se livrer une grosse bataille. Oh là là, on commence déjà par des points de dingue. Et ça sort très bien. Là, comme vous pouvez le voir, les deux, Skat et Dylan, qui tapent très bien au-dessus. Franchement, il ne faisait pas si chaud à Toulouse, mais les vitres répondent toujours bien. Et vous allez voir que tactiquement, on va essayer de mettre en place deux, trois petits trucs, deux, trois classiques. Forcément, c'est assez spécial parce qu'on sait exactement chacun comment joue l'autre. Skat, on sait qu'il va jouer beaucoup, beaucoup tout droit en faisant beaucoup de lobes sur Jus. C'est son jeu. Pas que Jus est plus faible ou quoi que ce soit. C'est juste que Skat lobe souvent tout droit. Qui plus est quand le joueur en face est gaucher pour lober dans son dos. Nous, de notre côté, ça va être un peu pareil. On va lober plutôt tout droit pour éviter leur gros match au deux. Et il va y avoir un gros combat là-dessus. Jouer assez lentement sur les volets de Skat. Quand il doit s'appuyer sur la balle, il est un peu moins bon que si on lui donne de la vitesse. Jouer sur sa volet de revers qui est nettement moins bonne que sa volet de coup droit. Mais faire attention à sa volet de revers qui vient chercher dans la grille. Enfin voilà, c'est les petites indications du début. Et on va passer de suite sur les commentaires de ce match. Voilà, Skat grand classique qui lobe beaucoup en parallèle. Dylan qui est très chiant à jouer comme joueur parce qu'il peut faire un peu tout. Pas tout et n'importe quoi, mais c'est en défense. Il peut vraiment jouer n'importe où. Il fixe beaucoup. Et du coup, il faut que je fasse attention parce que je sais qu'il aime beaucoup jouer en long de ligne, changer la direction. Et c'est vraiment chiant parce que moi, j'aime beaucoup prendre de la place, venir intercepter au milieu. Et du coup, ça m'oblige à couvrir mon long de ligne souvent. Il est beau ce tweener. Dylan qui se projette très bien en avant et qui finit très bien, très bien joué. On est déjà en difficulté un peu sur ce premier jeu. Bien tapé de la part de Jus. On voit qu'il y a de la tension quand même dans ce match. Ça s'encourage pas mal. Aïe, 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 aïe. Je la remonte beaucoup trop celle-là. D'un idée, ça peut aller, mais je la fais voler. Et 40 à de nouveau. Moi, je vais me faire pas mal lober par Dylan en parallèle, sachant que je ne suis pas l'homme le plus grand du monde. Sur les lobs en parallèle qui sont très bien touchés, ce que va faire Dylan beaucoup au cours de cette partie, je ne vais pas pouvoir me mettre en dessous. Je ne vais pas pouvoir taper en part 3 ou tout droit. Et du coup, je vais devoir faire des poussettes un peu sur ce 4. On revient toujours au même problème où j'ai du mal à faire mon kick gris. Du coup, je me retrouve souvent en danger sur ce genre de balles. Il va falloir que je sois très précis sur mes poussettes au-dessus de la tête, sur ma poussette à la grille. Ou varier au milieu. Mais du coup, vous allez voir que je vais en manger pas mal quand même dans ce match. Dylan qui travaille pas mal du fond. C'est un peu court. Je peux finir. Et on recolle en un partout. Mais comme vous pouvez le voir, c'est déjà le combat des deux côtés. Jeux de service que ce soit de nous ou les leurs. Franchement, on galère pas mal. Lob parallèle. Et là, Dylan qui tape, mais vraiment comme un saut. Franchement, c'est assez fort parce que mon lob n'était pas si dégueu. Il avait dû faire deux pas en arrière et sauter. Et il arrive quand même à bien la faire remonter. Ouais, la paddle, ça peut vite tourner. Ouf, Juk a bloqué ses appels. Lob tendu de la part de Juk. Même si c'est croisé, il lobe vraiment très tendu pour pas que Dylan ait le temps de se placer. Du coup, il prend encore plus de risques. Forcément, il y a plus de chances de faire la faute. Mais on est un peu obligé, vu comment les deux frappent comme des sourds. Ouh là là, ça passe. Fil ou tri, mais ça passe. C'était pas si mal, en vrai. Parce que j'avais vu que ce 4 était pris si j'ouvrais le bras. Mais j'ai failli faire une belle caca. Très bien joué, celle-là. Lob parallèle. Très bien touché. Regardez, ça c'est super bien joué de la part de Dylan. Il est dans la merde. Il joue haut sur ma voie de revers. Et moi, je peux rien faire. En plus, ça frôle la grille. Du coup, je peux pas la rejouer croisée. Et du coup, il prend complètement l'avantage là-dessus. Jules qui se trompe un peu sur le smash là-dessus. Voilà, l'ob tendu tout droit. Ah, et la grosse faute de ma part. Aïe, 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 aïe. Là, c'est pas bon. Fait chacun une merde avec Jules. Là, c'est pas top. Ça, comme début de jeu. On se retrouve à 0,30. Bien joué de la part de Skat. Encore ce fameux lob parallèle. Quel niveau, les joueurs, là ? Allez, là, il nous manipule très bien les deux. Je me bats comme je peux. Ah, et dommage. J'avais fait une bonne défense. Et là, je m'enflamme. Je dois rejouer dans les pieds de Skat. Pas m'enflammer. Et on se retrouve à 0,40. 15,40. Ok, je fais mine de taper. C'était pas si mal cette fin. T'es très bien joué. 30,40. Allez, encore une balle de break à sauver. Belle volée. Allez, regardez. Ma volée est pas mal. Mais Dylan qui se concentre bien pour la rejouer haut sur ma volée de revers. Et me neutraliser. Et vu qu'il se trompe encore sur le smash, la balle qui est trop basse pour la taper. Il ne peut pas la piquer assez. Et on se fait breaker là-dessus. Franchement, gros jeu de leur part. Gros jeu de leur part parce qu'ils nous ont fait jouer à chaque fois le coup de plus. Et nous, de notre côté, on s'est trompé un peu. On s'est précipité. Ok, on travaille bien ce 4 en bas. Ça peut être une solution si on n'arrive pas à faire nos lobes tendus. Très beau point jusque-là. Ça joue complètement juste. On travaille ce 4. On se bat pour avoir le filet. Bon, heureusement que je suis assez rapide, vous voyez. Parce que je ne me fais pas si mal lober. Et j'arrive à revenir à chaque fois. Et c'est bien. Gros travail sur ce point. Voilà, il va falloir réussir à reproduire cet effort à chaque fois. Mais ce n'est pas facile. Il faut être très précis. Et surtout avoir une grosse constance. Très bien joué. Dylan qui défend super bien. Et c'est là où je trouve qu'on manque un peu de réflexe avec Juq. Quand on fait des bonnes balles. De venir coller et venir faire un par 4. Il y a une ou deux balles là où on aurait pu faire ça déjà. Et on gagne encore un gros, gros combat. Un gros rallye. Là, franchement, on enchaîne deux gros points. Mais on se dit, putain, qu'est-ce que c'est dur de gagner un jeu. Il faut faire ça à chaque fois. Et là, voilà, une faute. C'est là le problème. C'est qu'on a vraiment du mal à lober. Franchement, pour l'instant, c'est la plus grosse différence entre les deux équipes. C'est qu'eux, ils arrivent vraiment à nous lober à la perfection. Très belle barada de Dylan qui varie complètement la vitesse. Lob parallèle. Dylan qui est partout. Aïe, 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 aïe. Je m'enflamme un peu. J'essaye une petite vibora qui n'est pas trop dans la nature de mon jeu. Et je fais une faute bête là-dessus. Et du coup, on est à 4-1 contre. Toujours ce break de retard sur leur jeu qu'ils ont parfaitement maîtrisé au retour. Jus qui tape. Dommage, il est un peu loin. En fait, Jus là qui se bat le troisième. Celle-là, il peut. Mais du coup, comme les lobes sont vraiment tendus, s'il fait deux pas en arrière, c'est vachement dur de la piquer parce que la balle n'est pas très haute. Et du coup, on se retrouve souvent à se tromper tous les deux sur ce genre de situation. 4-2, on a déroulé sur ce jeu. C'est cool. On voit quand même qu'on les a inquiétés à chaque jeu de retour. Du coup, on se dit quand même qu'il y a largement moyen de faire un débreak. Voilà, le fameux retour long de ligne aussi sur la volée de Dylan pour essayer de neutraliser un peu. 3-4 qui arrive à se placer en dessous de la balle. Alors, je lobe vraiment très tendu. J'ai le temps de sortir. Franchement, il y a pas mal de points de dingue depuis le début quand même. Niveau assez haut. Belle défense de Jus là-dessus. Très bon lobe. Oh là là, monstrueuse la Chiquita. Très très fort. Très très gros point. Parce que les défenses des deux côtés sont très bonnes. Et là, enfin le réflexe de monter et faire le par 4. Oh là là, Jus qui va la prendre dans le public. Oh putain, ça a failli faire quelque chose de très beau. Dommage. Très bien tapé de la part de Dylan d'ailleurs. Qui l'a fait sortir super loin. Voilà, super. Bien joué de la part de Jus. Là-dessus, il va tout droit parce qu'il sent que Skat est au fond et qu'il n'est pas si loin sur le cours. Et bien joué de la part de Dylan. Dylan qui est impérial pour l'instant sur un peu tous les secteurs du jeu. Franchement, il fait un gros gros début de match. Très bien joué de la part de Jus. Qui regagne le filet avec une très belle main. Très très bien joué. Et regardez, encore une fois, on les accroche sur tous les jeux de retour. 40 à. Oh, aïe, 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 aïe. Ce n'est pas très beau ce que j'ai fait. Aïe, 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 aïe. Je suis beaucoup trop loin pour tenter cette chiquitage. Je dois jouer simple. Je dois jouer, soit faire une feinte de lobe et jouer au milieu. Ou alors faire mon lobe. Bien joué cette défense. Pas mal. Lobe tendu au milieu. Du coup, Skat ne peut rien faire. Voilà, il tape. Mais du coup, je reprends le filet gratuitement. Jules là qui ne se trompe pas et qui vient bien chercher sa grille. Encore un gros point. Regardez le nombre de points de dingue. Surtout sur des timings aussi serrés, là, à 40 à. Et dommage. Ah, mais ce n'était pas 40 à, c'était avantage. Ah, il bat. Très belle défense de Skat. Skat, quand il défend, franchement, il sort la pelle à chaque fois. Putain, il met le bras bien dans la... Regardez, la pelle, la pelle. Il est au bac à sable. Il met le bras en arrière et il ramène tout. C'est un supporteur de Nice. Il est niçois, bravo. Oh, monstrueux ce smash de Ju, qui est complètement en arrière. Franchement, qui ne sort de rien. Très, très fort. Nice est leader du championnat. Il y a une manne qui est aussi un peu fan de Nice. Un peu, un peu beaucoup. Et Ju qui se fait bien bosser là-haut pour l'instant. Dylan, vraiment, qui fait un gros travail là dans sa diagonale. Pourtant, Ju qui fait bien les choses au-dessus. Mais la piste est facile à défendre là-bas. C'est une belle moquette. Moquette WorldPay le tour. Et du coup, ils ont le temps de défendre. Et honnêtement, ils nous sortent un gros, gros match en défense. Skat qui est avancé pour rien. Dylan qui lui dit. Du coup, forcément, Ju, il a une volée facile à faire dans les pieds de Skat. Regardez, je me retrouve à faire souvent mes volées courtes parce que je me fais tellement poncer en haut que poncer, du coup, travailler au-dessus. Du coup, j'ai ma position d'attente de base à la volée et un mètre plus loin que d'habitude. Et je me retrouve à faire des volées assez difficiles. Super bien lobé de la part de Dylan. Dylan qui fait une masterclass de lobes pour l'instant sur ce début de match. Franchement, c'est la grosse différence le nombre de fois où ils arrivent à reprendre le filet par des lobes alors que nous, beaucoup plus durs. Bon, après aussi, ils sont tous les deux beaucoup plus grands que nous. Enfin, beaucoup plus grands. J'abuse. Tous les deux, beaucoup plus grands que moi, surtout. Et encore, un très bon point de leur part. Il n'y a pas beaucoup de fautes directes de l'autre côté. Grosse vibora. Très belle défense. Franchement, le niveau est assez haut. J'avais oublié que ça jouait aussi bien, mais même moi, je suis épaté parce que je ne fais pas tant de fautes directes alors que ça m'arrive souvent de faire des kagades. Et là, ce n'est pas si mal. Je défends vraiment bien. Et du coup, on peut souligner à quel point les deux en face font un gros match. Pas qu'on est favori, mais c'est juste que nous, en jouant bien, on n'arrive pas à prendre ce set. Et du coup, 6-3, Gichard, Skatena dans ce premier set. Aïe, 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 aïe. 15-A dans ce premier jeu. Il ne faut pas qu'on commence encore, comme le premier set, à avoir un break de retard. Mes volets qui flottent un peu. Il faudrait que je sois un peu plus agressif. Et belle barada là-dessus. Belle barada. Il ne s'attendait pas du tout à ce que je joue là. Bien joué, Jus. Aïe, 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 aïe. Dommage. Je pense qu'il pouvait faire par quatre là-dessus en s'avançant un peu plus. Plus facile à dire derrière l'écran. Et la balle, le ball, le ball, le ball. 1-0 pour nous. Allez, on va essayer de continuer à les faire chier au retour. Il y a bien un moment où on va finir par briquer. On s'est retrouvé plusieurs fois à 40-A, à 30-A. On sait qu'on n'est pas loin du tout. Tactiquement, on va essayer aussi de faire 2-3 ajustements. On va essayer de jouer encore plus sur Skat. Parce que Dylan manie super bien le jeu. Là, quand il est en défense, il travaille vachement bien sur Jus. Même moi, il me fait des très bons lobs parallèles. Alors que Skat, on a l'impression qu'on a un peu plus le temps de jouer. Du coup, ça va être ça, surtout le gros changement de ce deuxième set. Oh, le réflexe de dingue. Je lobe un peu court. Skat, du coup, qui a un bon par-trois à faire. Je sors comme je peux. Skat qui se trompe sur ce dernier match. Il la boit un peu. Et du coup, ça me laisse une belle sortie. À moi, les highlights du match. Vamos. 15-A. Belle défense dans la double vitre. Bien, on travaille bien Skat. On vient lober en parallèle sur Dylan. Jus qui bloque parfaitement devant le filet. Gros point. Aïe, aïe, aïe. Il s'était trompé. Mais heureusement qu'il tue mon pauvre Dylan. On est un bon premier lob, Skat qui a tapé. Aïe, aïe, aïe. Heureusement... Oh non ! J'avais oublié. Dommage, parce que Skat s'était trompé. Jus qui rate un peu son contre-smatch. Parce que moi, j'avais aussi loupé mon lob. Il y a eu un enchaînement de raté. C'est dommage, putain. 15-30 sur 0-1, 15-30. On se trompe deux fois avec Jus. C'est dommage. Très bien avancé de la part de Dylan. Oh là 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 là. Et balle de break. Balle de break. Là, ça peut nous faire du bien. Oh non, je n'ai pas le droit de faire un retour aussi minable. Ça, c'est grosse, grosse faute à ce niveau. Franchement, c'est interdit. Bien servi de la part de Dylan. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a balle de break. Oh là là, le cauchemar. Alors ça, c'est terrible ce que je viens de faire. Là, on se retrouve quand même avec balle de break. Et on fait trois merdes de suite avec Jus, dont moi, deux retours horribles. Là, franchement, complètement ma faute. C'est faute professionnelle ça là-dessus. Moi qui disais qu'il n'y avait pas trop de fautes pour l'instant. Là, j'ai réussi à en faire deux. Deux, deux énormes. Skat qui nous fait la pelle. Regardez, super défense. Je me dis comment c'est possible. Du coup, je me précipite, je tape et je me fais punir derrière. C'est dommage. Bien joué cette feinte de jus. Viens chercher le coin. Et ça sort. Allez, vamos. On essaie de garder notre service. Petite vibora au milieu. Je souligne, quand je fais une vibora, comme c'est assez rare. Qu'est-ce que je viens faire jusque là ? Aïe, 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 aïe. Je me perds un peu là. Je me perds un peu depuis la balle de break ratée. Très bien joué de la part de Jus. Et elle sort un peu. Et on se retrouve à 40A. De nouveau malmené. Des petites fautes par-ci, par-là. Les lobes de Dylan. Regardez les lobes de Dylan sur ce match. C'est insupportable. Il est partout qu'il plus est. Même Skat. Ils sentent bien qu'ils ne sont pas loin de refaire le break. Ils savent que ça nous ferait vraiment mal s'ils le font. Skat, tu n'es pas un joueur de droite. Très bon lobe parallèle. Il y a Jus qui trouve la grille. Jus qui est impérial sur les grilles. Mais vous avez l'habitude que je le dise. C'est là où je dois faire pareil. Moi, un kick grille. Regardez comment je suis loin. J'ai l'angle pour trouver la grille. Je ne le fais pas. Du coup, une belle défense de Skat. Mais c'est parce que moi, je donne des balles trop faciles. Heureusement, Skat qui nous donne un retour sur une balle de break. Je me précipite. Grosse faute. C'était le jeu. Pourtant, il ne faut pas que je m'en... Il ne faut pas que je m'en veuille parce que c'était le jeu. Mais je rate complètement. Je dois faire mieux au niveau du placement. Cette poussette grille qui n'est pas mal. Tant que je touche la grille, c'est bien. L'horreur ! Terrible, terrible. Deux grosses fautes encore. C'est dur. Je loupe le break avec deux grosses fautes. Et je donne le break avec deux grosses fautes. Encore une fois, sur celle-là, c'est le jeu. Il faut que je la tape. Mais je le fais mal. C'est dommage. Je dois mieux me placer. Je pense que je frappe avec la haine ou je ne sais pas. Mais je frappe juste comme un bourrin. Et je dois juste mieux me placer, aller plus vers l'avant. Très beau par trois là-dessus. Mais on est du coup dans la merde. On est à deux, un break. En plus, moi, je ne suis pas trop en confiance. Du coup, je viens de s'aborder un peu deux jeux. Belle défense. J'ai le mérite de me battre. Très gros kick de la... Oh là là, monstrueux. Parce que le kick de Dylan est beau. J'ai vu qu'il l'avait vu instantanément et qu'il sort et qu'il est puni. Et 15-30. L'abnégation des joueurs français. OK. Pas mal. Bon lobe de Dylan encore. Et J'ai vu qu'il se précipite. Je pense que J'ai vu qu'il s'est précipité parce qu'il savait que sur la balle d'avant, il aurait pu taper, je pense. Les fameuses volées poils à frire de Skat. Le mec qui marche très bien. Il est très bien tapé. Skat qui tape tout droit. C'est le seul quasi-là des 4 qui arrive à taper tout droit. De loin. Ah, et Juk, en gros, j'allais dire, c'est très bien joué. Il y a celle d'avant. Il joue la volée haute de Skat. Et là, il a voulu la refaire. Il se trompe un peu. Mais tactiquement, classique, contre droitier-gaucher, c'est vachement bien. Bien tapé, mais Skat qui a le temps de sortir, qui la pousse dans le filet. Ah, aïe, 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 aïe. C'est moi, je pense, je dois réussir à taper tout droit là-dessus parce que le par 3 se voit de très loin. Mais tout droit, j'ai peur de me faire contrer. Et là, on est à break 15-30. On n'est pas loin du double break. J'ai vu qu'il sort un gros match. 30-1, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on s'accroche. En vrai, on n'est pas loin sur les jeux de retour. Il y a bien un moment où on va finir par en prendre un. Bien joué, Jus. Magnifique. Jus qui est en grande forme là sur ce deuxième set et qui me sauve un peu les fesses parce que moi, je suis moins bien. Ça part de ma défense. Je dois faire mieux. Je dois mieux la relever, celle-là. Ok, bien joué. Je feinte bien, je fais des bonnes pauses. Du coup, ce 4 qui ne sait pas si je vais lober ou jouer en bas. Et regardez Dylan qui manie parfaitement bien le jeu. Heureusement que Jus se bat comme un chien. Mais regardez Dylan qui vient prendre du coup à chaque fois le milieu parce qu'il voit qu'en défense, il nous fait vachement chier. Bon, là, il se rate un peu. Mais sur tous les points qu'il a gagnés et maniés là-dessus, il n'y a rien à dire. Il est largement gagnant. Et allez, 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 allez. On pousse 30-1. Franchement, je crois qu'ils n'ont pas eu un jeu de service facile depuis le début. Et qu'est-ce que je tente à envoyer un missile là-dessus. Mais quelle connerie. Je suis bête en fait. Voilà mon gros point faible. Super lob parallèle de la part de Jus. Là, il peut taper tout droit. Il sent qu'il n'a fait qu'un pas en arrière. Du coup, voilà. Il fait un pas en arrière, il saute. Ça veut dire qu'il a le temps de taper tout droit. C'est généralement un peu les indications qu'on a. Je joue haut sur un volet de revers. Je rejoue revers. Dylan qui tient bon. Bien joué de leur part. Ils font des gros jeux solides. Franchement, 4-2. À chaque fois qu'on les emmène dans le dur sur leur jeu de service, ils s'en sortent à chaque fois en sortant des gros points. Franchement, ils ne nous donnent pas beaucoup de fautes directes. Pas de fautes bêtes quand on est sur les points serrés. Pour l'instant, ils sont juste meilleurs. Il est bien joué de la part de Skat qui tape fort. Il voit qu'il est loin. Je suis collé au filet. Il tape très fort dans la diagonale. Heureusement que celle-ci, elle sort parce que nous aussi, on est dans la merde un peu sur tous les jeux de service. Mais bon, on se bat, on se bat. On sait que de toute façon, il y a un jeu où ça finit par tourner. C'est toujours pareil. Il ne faut juste pas qu'on se fasse double breaker avant. Et là, ils font deux petites erreurs pour une fois. Pour une fois, deux petites erreurs alors qu'ils sont bien installés dans le point. Dylan qui commence à faire des petites fautes. Jus qui manie super bien avec son revers. Et attention, 4-3. 4-3. Et surtout, on a senti qu'ils avaient fait 2-3 conneries. Franchement, ça, généralement... Super, cette sortie. Super ! Vamos ! Et généralement, on sent que quand c'est serré et que les mecs en face font 2-3 erreurs, nous, on s'encourage un peu plus. C'est là où ça peut craquer. Jus qui défend parfaitement bien. On sent qu'on est quand même au point de rupture, mais on se bat. Ah, il a un peu de chance. Ah là là ! Ça tourne. Là, il y a pas mal d'ingrédients pour que ça tourne. Bien joué, la volée de Skat. Parce que le retour de Jus est pas mal. C'est pour ça qu'il faut qu'il joue un peu plus haut. Mais c'est dur de lui en voir là-dessus. En soit, il trouve le revers. C'est Skat qui fait aussi une super volée dans la grille. Et là aussi, j'ai un peu de chance. Parce que je ne sais pas si... Peut-être Dylan l'aurait eu, ce match. Et je touche Skat. Deux balles de break. Voilà, encore une fois, je lope comme je peux. Et ça sort. Et on débreak là-dessus. Vamos ! De toute façon, on le sentait. On le sentait venir. Il fallait bien. En vrai, c'est mérité qu'on fasse quand même un break dans ce match. Skat qui joue haut sur la volée de revers quand il peut sur le jeu. Après, il fait un lope parallèle. Lope parallèle. Moi, je viens aider, forcément. Et là, on est vraiment patient. Là, regardez la patience qu'on a. Moi, je ne me précipite pas. Comme je vous avais dit, les ajustements tactiques qu'on avait au début de 7. Et dès qu'on a la balle courte, on tape. Et très, très bien joué. Et là, on reprend le dessus. Franchement, là, on reprend le dessus sur le match. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Et voilà. Je viens toucher la balle. Je joue simple. Et après, je recolle à toute vitesse le filet. Dans l'idéal, on essaie... Dommage, je me suis un peu perdu. Mais dans l'idéal, on essaie de jouer sur Skat qui nous manie un peu moins bien que Dylan, je trouve. Dylan qui peut jouer vraiment des deux côtés, alors que Skat, il lobe particulièrement en parallèle pour faire chier Jus. Oh, et grosse faute de Dylan. On n'en voyait pas jusque là. Jus qui se trompe un peu. Voilà, comme vous avez pu le voir, il a fait plus d'un pas de recul. Du coup, le smash, c'est un peu plus dur. Tiens, elle a obtendu. Grosse défense des deux côtés. Ça se lobe très bien. Je fais attention maintenant à ma parallèle avec Dylan qui peut surprendre à chaque fois. Et les échanges qui sont très longs. Jus qui vient parfaitement chercher sa grille là-dessus. Dylan qui était demi, c'est un coup qui est difficile à jouer parce qu'on ne sait pas vraiment ce que va faire l'autre au dernier moment. Et Jus qui nous sort un très gros point. 40-1 là-dessus. Et allez, on prend, on prend. Et là, on rentre dans le gros combat. On sent que ça s'encourage des deux côtés, beaucoup. Moi, pour... Bon, attendez, je vais attendre la fin de ce jeu quand même. Jus qui touche beaucoup de balles, forcément, vu que Skat ne fait plus que l'obé tout droit. 40-1, gros, gros match. Jus qui en prend beaucoup au-dessus. Il faut essayer de le soulager un peu. Bien joué, la voie au milieu. Jus, bien joué ! Et 5-4 là-dessus. Vamos ! Du coup, moi, je voulais parler un peu de... Je vais essayer de parler rapidement parce qu'on rentre quand même dans le money time. De l'attitude, on voit que Jus s'encourage très bien. Les deux en face s'encouragent aussi comme des chiens. Et moi, j'avais un peu de mal à vraiment crier. J'ai du mal quand je joue contre des potes. Dylan, qui est un de mes meilleurs potes. Skat aussi avec qui je m'entraîne beaucoup et qui est un pote qui est fort sympathique en dehors du terrain. Et du coup, franchement, je galère de dingue sur ce genre de truc. Pour le coup, c'est vraiment quand je joue des gens très proches parce que des amis, ça ne me fait pas grand-chose ou quoi. Je passe au-dessus. Mais quand c'est des potes très proches, franchement, c'est assez dur à jouer. Bon, j'ai bien choisi mon moment pour expliquer parce que vu le jeu de merde de retour qu'on a fait. 5-5 là-dessus. Là, c'est très tendu quand même. Très, très tendu. Après, je réussis quand même. Heureusement que Jus met une attitude de dingue parce que du coup, ça me met complètement dedans. Je n'ai pas besoin non plus de m'encourager comme un dingue. Même si j'arrive quand même à le faire un peu. Mais Jus fait très bien le taf là-dessus. Dommage, les balles qui sortent un peu moins, elles sont un peu plus usées aussi. Et là, on se retrouve à 0-15 sur notre service à 5-5. C'est compliqué. Très bien ce smash tout droit. Très bien, très bien. Allez, 15 à. Vamos, vamos. Oui, monsieur. Oui, le canonnier. Et Jus qui taffe très très bien au-dessus de la tête. Vous n'imaginez pas comment c'est dur vu le nombre de lobes qu'il reçoit et la pression du truc. Il fait super bien son taf. En plus, il y a Dylan qui le fait souvent chier après les lobes à venir coller ou quoi, devoir changer la direction de ses coups. Et franchement, il est très bon sur ce deuxième set. Jus qui ne panique pas, qui refait un lobe tendu. Oh, et S4 qui fait un smash de dingue. Là, franchement, c'est très fort de trouver ce smash-là en arrière. Et 30-40, balle de break. Quasiment une balle de match. Je bloque comme je peux. Oh là là, la petite lettre. Il ne faut pas que je me précipite. Ok, je me précipite. Balle au milieu. Oh, Jus qui coupe. Jus qui est partout. Oh là 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 là. C'est dingue ce point. Oh, et ça passe. Vu qu'elle était monstrueuse sur le point qui me sauve la mise, clairement. Lobe court. Ça tape. Oh, ça rentre. On s'en sort comme on peut. Oh, la défense. Oh, y a, y a, y a, y a, y a. Et là, on est vrai. On sent qu'on est en sursis. Balle de break de nouveau. Là, le match qui commence à nous rééchapper. Enfin, le set plutôt, parce qu'on est déjà mal. Je rentre très bien la volée. Jus de même. Et on gagne le point là-dessus. Très fort là. Franchement, bien conquérant. Faute de retour. Est-ce qu'on a laissé passer l'orage ? Est-ce qu'on peut enfin s'en sortir ? Grosse match pour finir. Et bamos, 6-5. 6-5, on sent en plus qu'on a un peu de chance. Tout est avec nous là sur ce deuxième set. Grosse match de ce catch. Je ne peux pas la remettre dans la porte celle-là. Je ne peux la faire que par au-dessus. J'ai mis un plateau pour remonter. Lob parallèle de jus. Je bloque comme je peux. Aïe, aïe, aïe. Oh ! Ah, dommage, bien joué en face. 30-0. Oh là là, grosse, grosse vibora de Dylan. Ça part aussi dans le lob qui est un peu raté, mais franchement, très fort. Bien joué de ma part. Je viens enfin coller après des bonnes volées. Ça change la vie. Il n'y a pas d'antagonisme. Celui-là, il est beau. Bien, la défense. Super, je joue la volée de revers de Dylan. Ça, c'est pas d'œil. Je bloque bien. Ah, dommage, très bien joué de la part de Scott, la Chiquita. Et on est au tie-break du der. Tie-break du der. 1-0 pour. Là, la tension est à son comble quand même. Est-ce qu'on ne serait pas sur deux boosts de la part de Dylan, là ? 2-0. Le match qui tourne complètement. Qui ne fait que tourner, d'ailleurs. Allez, joue. Oh oui. Oh oui. On prend l'avantage. Je bloque très bien tout droit pour une fois. Très bien joué. Ça joue la grille. Allez. Oh, la cagade. Oh, la pintade. Ok, 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 ok. Allez, on vient directement chercher Jus. On l'encourage. C'est pas grave, même s'il fait une connerie. Il avait parfaitement mené le point jusque-là. Et vamos. 3-1. Très bien tapé de la part de Jus. Bonne volée. Agressive. Oh, elle est monstrueuse, ça, de la part de Dylan. Il m'attendait ici. Il me connaît, mais elle est super dure à glisser. Là, rien à dire. On dit bravo. On enchaîne. Super, les défenses qu'on fait. Un peu court, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Un peu court. C'est ma faute. Bien joué aussi aux adversaires. 3 partout. Volée gris de Skat, la classique. Bien. C'est l'op tendu. Il faut faire attention à la barre à Datskat. Bien, mon jus impérial au-dessus. Il se fait taffer, mais il tient bon. Allez, il faut un monstre. Aïe, 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 aïe. Ça manquait un peu de puissance. Oh, et Dylan qui s'est vu trop beau là-dessus. Et oui, il s'écroule. Il s'est vu trop beau. C'est dommage. Parce que le point de jus était parfait. C'est dommage. Il se rate un peu sur ce match. Mais au vu du point, c'était mérité. Dylan qui défend comme un dingue. Oh, il n'a pas de chance. Pas de chance sur la grille de jus. La balle qui remonte. On se fait agresser du coup derrière. Ça, pour le coup, vraiment pas de chance. Je tape très fort. Et là, regardez ce qui se passe. Je prends la balle avec la main. J'ai cru que Dylan, en gros, l'avait touché. Et il allait me dire quelque chose. Il n'a rien dit. Et du coup, dans ces cas-là, je n'ai pas le droit de la prendre à la main. Je ne vais pas me parler un peu plus de ce point parce qu'il avait fait pas mal débat. Mais en tout cas, je n'ai pas le droit. C'est moi qui suis complètement fautif. Et je perds le point là-dessus comme un abruti. Et je mets l'équipe complètement dans la merde. Sachant qu'on aurait été à 5-4, du coup, sinon pour nous. Là, gros, gros point. Et là, 6-4. 6-4, c'est difficile. Bonne défense au milieu. On reprend le filet. Allez, il y a peut-être une chance. On aurait le service derrière, en plus. Grosse barada de scade. Jusqu'il se bat. Dylan qui cherche le coin sur un barada. Ah, et c'est fini. C'est dur. C'est dur. Franchement, c'est con. Je mets l'équipe dans la merde à 4-4. Bon, gros, gros match en face. Franchement, gros, gros match. Merci d'avoir suivi la vidéo. Putain, c'est déjà fini. Faut que je parle vite. All right.